M. Mbou, bonjour. Bonjour. On va la chère Mbou, directeur exécutif de la COSIDEP, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. Merci en tout cas d'avoir répondu présent à cette invitation. Je vous remercie aussi pour cette invitation et on profite pour saluer vos auditeurs. La COSIDEP a formulé des recommandations sur le démarrage probable des cours le 2 juin prochain. Aujourd'hui, quelles sont ces recommandations mises sur la table par la COSIDEP ? Nous avons commencé par rappeler que nous faisons face à la rupture des enseignements avec le Covid de manière brutale, ce qui a bouleverté les agendas, les calendriers et les plans et ce qui doit entraîner aussi une complication dans le dénouement de l'année. Voilà ce qui fait que nous étions dit tous qu'il fallait réfléchir sur des stratégies qui nous permettent à la fois de faire face au Covid en respectant les gestes barrières, en prenant toutes les précautions qui puissent protéger la communauté éducative, enseignants, apprenants et autres. Mais à la fois aussi, il faut aussi réfléchir sur le droit à l'éducation. Nous le savons, le meilleur refuge pour un enfant, en tout cas son lieu où il se trouve le plus de sécurité, c'est évidemment l'école. Donc c'est ça qui nous a amené évidemment à vouloir travailler sur les deux aspects en même temps. Et sous cet angle-là, la COSIDEP a considéré évidemment qu'il faudrait, dans la période qui nous sépare de cette reprise, de cette projection de reprise, nous on l'appelle une projection de reprise, parce que justement celui qui va après arbitrer, décider, donner le Q10, c'est justement les experts scientifiques et médicaux. Et nous considérons que si le président de l'Afrique a retenu la date du 2 juin, c'est parce que certainement, à ce jour, les experts lui ont dit que c'est une date qui est, c'est une projection qui est plausible. Mais nous savons qu'à la veille, il faudrait qu'on fasse preuve de flexibilité. Si à la veille, à une semaine, à du jour, cela n'était pas possible, il va falloir aussi que l'on puisse emprunter le corps. Donc nous parlons, d'ici cette période qui nous sépare de cette projection de reprise, il nous faut travailler pleinement à mettre en œuvre, évidemment, des frais à l'abri, des conditions qui permettent que la reprise soit en tout cas des meilleures. Et pour ce faire, nous pensons qu'il y a des conditions psychosociales, des conditions sanitaires, des conditions logistiques et des conditions pédagogiques qu'il faut respecter en termes de dispositions pratiques. Et nous avons dit que, un, il nous faut considérer que tout scénario doit, justement, tenir compte de cette condition plus judiciaire qui demeure, évidemment, l'avis des experts scientifiques et autres, qu'il nous faut, dans une approche globale, travailler à accompagner tous les apprenants, sans laisser personne en rade, donc pas seulement les élèves des classes d'examen, mais penser aussi aux classes intermédiaires. Trois, il nous faut sécuriser et désinfecter tous les établissements avec un plan d'hygiène au plan collectif et énergétique. Et ensuite, il nous faut définir un plan de mouvement des apprenants, un plan de transport et de déforestation des élèves et des enseignants. C'est ça aussi qui peut nous permettre, parce que nous sommes en situation de l'urgence, les enfants sont, les enseignants ont quitté le lieu de travail, donc il faut trouver aussi une solution. Nous pensons aussi qu'il faut prévoir un fonds, un fonds parce qu'à l'image du fonds qui a été dédié au Covid de 1 000 milliards, il faut un pourcentage qui soit dédié à l'accompagnement de la réussite et des enseignants apprentissages. Et c'est ça qui pourrait nous permettre de pouvoir disposer du matériel de protection et de la vache nécessaire, en termes de masques, parce qu'on sait qu'il faut en avoir beaucoup plus. Nous avons pensé qu'il fallait en avoir au moins trois par élève et par jour, et nous pensons que ça ne doit pas être sur le dos des parents. En termes d'évaluation, oui, il va falloir beaucoup de ressources pour la mise en œuvre de ce scénario que vous avez proposé. Est-ce que vous pensez que l'État a ce dispositif en place ? Écoutez, c'est ça. Nous, on n'est pas l'État, on n'est pas un décideur, mais nous sommes juste une organisation d'assistance. Notre rôle, il faudrait juste le circonscrire à un rôle de veille d'alerte, mais aussi un rôle d'État à la prise de décision. Donc, est-ce que l'État a les moyens ? Nous pensons que oui, s'il le veut dire. C'est juste plus comprendre de volonté politique que de moyens, parce qu'à plusieurs égards, l'État a dû penser à des sommes assez faramineuses sur des aspects pour lesquels il considérait que c'était député. Donc, si l'État veut être conséquent par rapport à cette décision de faire reprendre les cours le 2 juin, il y a un coût, un coût que cela existe. Et donc, s'il y a ce volonté politique-là, l'État devrait pouvoir mettre cela sur la table. J'ai dit, moins de 1% des milliards, 1 milliard dédié à l'accompagnement de la reprise, c'est absolument lié par rapport à la cagnotte des fonds destinés au Covid. Et nous pensons évidemment que s'il y a la volonté politique, l'État doit pouvoir mettre cela pour permettre aux enfants d'avoir le minimum et pour pouvoir être en sécurité. Comme je dis, en termes de matériel disponible à temps de qualité, mais aussi la désinfection des écoles, c'est important, cela en plus. La problématique liée à la sécurisation des écoles, mais ensuite, travailler évidemment à ce que, tout ce qui est lié aux toilettes, parce qu'il faut avoir un dispositif d'hygiène à la fin collective et individuelle, parce qu'il y a des toilettes dont il faut les renforcer là, parce qu'il n'y en a pas, il faut les cayer. Donc, ce sont les références, ce sont les conditions. Si nous ne répondons pas à ces conditions, il sera difficile de pouvoir soutenir que nos enfants prennent le risque d'aller à l'école. Donc, il y a un coût, il y a évidemment un coût à cela. Et il faudrait évidemment que l'État puisse travailler à faire en sorte que tout le monde soit rassuré en mettant en place le dispositif d'hégiène. Et parmi vos propositions, vous prenez de sécuriser les établissements en renforçant les services de gardiennage, entre autres. Est-ce que vous pensez également que ce moyen pourra contrôler les élèves, surtout ceux qui sont dans l'élémentaire ? Quand on parle surtout de la sécurisation à travers le gardiennage, on parle plus au patrimoine qu'à l'école. On pense plus à l'établissement qu'aux enfants. Ici, nous pensons évidemment que l'école est un patrimoine. Vous savez que les extraits de naissance des enfants sont à l'école. Nous savons qu'il y a tout le tissu de l'école, des enfants sont à l'école. Il faut protéger cela. L'État du Sénégal a dit aux enseignants et aux élèves, sortez des classes, rentrez chez vous, restez chez vous. Alors, donc, il faudrait aujourd'hui qu'on veille en ce que ce patrimoine-là qu'on ne se parle pas. Et quand nous l'avons dit, une semaine après, on avait constaté des écoles qui avaient été vandalisées, mais ce qui est un bignonnant. Donc, ça veut dire qu'on a eu raison, justement, d'allerter sur cette question-là. Donc, il est fondamental aujourd'hui que la question de la sécurisation qui vient, que l'instructionnel que construit l'école, vient pas plus loin. Que cela soit un hectare, maintenant, indépendamment de l'accompagnement des apprenants. Pour ce qui est des apprenants, des élèves, nous avons fait un ensemble de recommandations depuis la maison jusqu'à l'école. En entrant à l'école, dans la salle de classe, dans la cour de la récréation, jusqu'au retour à la maison, il y a évidemment un ensemble de dispositifs à prendre liés justement au transport des enfants, liés à leur mouvement dans l'école, liés aussi à la taille des classes, liés aussi à leur accompagnement pédagogique. Mais quand on parle d'élèves, il faut à la fois aussi protéger l'enseignant qui va être avec lui, qui va l'accompagner, qui va le guider. Et donc, c'est un groupe qu'il faut prendre en charge en même temps. Donc, voilà un peu en termes de sécurisation du patrimoine, différemment de la sécurisation ou de l'accompagnement des apprenants. Sur ces dispositifs, justement, en attendant cette reprise des cours, des initiatives sont prises par le ministère de l'Éducation nationale pour maintenir ses enseignements et apprentissages de ses apprenants par la mise en place dans cette plateforme. Aujourd'hui, comment justement la COCIDEP apprécie ses moyens ? Écoutez, nous ne pensons qu'aucune stratégie n'est pas trop. Nous, on est membre du comité d'aveille. On y vient avec notre œil de la société civile pour donner un point de vue et permettre à l'autorité de tenir compte de tous les aspects. Parce que nous, quand nous venons, nous rappelons souvent la dimension écoutée. Donc, il ne faut pas laisser à rade tous les enfants. Pensez aux enfants qui sont dans la profondeur du Sénégal. Pensez aux enfants qui sont dans des zones difficiles. Pensez aux enfants qui vivent avec un handicap. Donc, nous, c'est ça, c'est un rapport que nous faisons. Nous rappelons aussi, dans le comité d'aveille, il est essentiel que, quand il y a des coûts, que les familles ne soient pas subchargées. Donc, ça aussi, pour nous, c'est un élément essentiel. Travailler, évidemment, à ce que l'État a pris, qui a l'obligation, justement, d'assurer le droit à l'éducation pour tous, puissent aussi, dans cette situation, supporter les coûts. Mais ensuite, rappelons aussi, quand il y a même des perspectives, il faut aujourd'hui, pour l'on puisse anticiper sur le post-COVID, l'après-COVID. Donc, ça, nous, c'est sûr de le rappeler. Vous savez, dans cette situation, il y a évidemment des risques de déprochage. Ça va tenir des enfants. Il y a des risques, évidemment, de perdition des enfants. Les enfants peuvent être découragés. Des parents aussi peuvent être lassés. Donc, ce qui peut, évidemment, impacter sur le droit à l'éducation. Et vous le savez, l'enfant, son meilleur refuge, comme je le disais, sa meilleure école, sa meilleure maison, sa meilleure protection, c'est l'école. Et donc, de ce point de vue, il faudrait que l'on puisse travailler à ce que ces enfants-là ne soient pas. Maintenant, le ministère a pris l'initiative à prendre à l'école. Mais à côté de ces initiatives, il y a eu des initiatives qui risquent par d'autres bonnes volontaires. Vous avez vu ce qui est fait dans certaines télés. Vous avez vu le groupe WhatsApp qui a été construit par des enseignants. Donc, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises et qui nous faut saluer. Maintenant, ce qu'ils font, ce qui est important et que nous le saisons de rappeler, c'est qu'il n'y a aucune initiative qui soit totalement parfaite. Parce que chaque initiative met en rade une catégorie. Vous prenez l'initiative du ministère de l'éducation. Donc, il y a des manquements ? Évidemment, il y a des liens pour chaque initiative. Donc, si vous prenez l'initiative du ministère de l'éducation, par exemple, qui entre par la télé pour pouvoir partager ses ressources, celui qui n'a pas de directivité, il ne doit pas y accéder. Celui qui n'a pas de télévision, celui qui tout a. Donc, ça écarte certains, ça isole certains. Vous prenez d'autres initiatives avec d'autres télés aussi, c'est la même chose. Donc, c'est pourquoi nous nous avions dit que toutes les initiatives sont bonnes. Parce qu'elles peuvent être complémentaires. L'initiative du ministère de l'éducation peut être complétée par une autre initiative. Donc, il faut le faire. Parce que l'essentiel, c'est que toutes les initiatives nous permettent de toucher tous les enfants. En nous disant qu'une initiative peut toucher 80% d'enfants, une autre va récombrer les 5%. Mais il faut réfléchir à des initiatives précageant tous les enfants. Et de ce point de vue-là, il y a évidemment une perspective de préparer aussi un dossier physique à travers des documents, cahiers, livres, etc. qui vont être destinés à des enfants qui sont dans la profondeur du Sénégal et qui ne disposent pas de l'éducation ou d'internet. Ça aussi, ça viendra compléter évidemment des manquements ou les limites de l'initiative à prendre dans la maison. Donc, au total, nous pensons qu'il faut qu'on soit dans une perspective de complémentarité par rapport à ces initiatives-là. Mais il faut surtout qu'à un moment, qu'on s'arrête, qu'on analyse et apprécie les limites objectives de chaque initiative. Si on ne le fait pas, on va penser que ces initiatives auront comblé évidemment les vides, alors que ce n'est pas forcément le cas. Parce qu'aucune étude ne démontre aujourd'hui qu'aujourd'hui, les enfants qui bénéficient de ces initiatives-là ont vu évidemment leur situation s'améliorer en termes de performance. En tant qu'Organisation de défense de l'éducation publique, pensez-vous que le dossier est bien géré en cette période de crise dans le cadre de la recherche de solutions ? Écoutez, dans une situation de crise, il est difficile d'avoir des indicateurs pour permettre d'apprécier ou de juger évidemment de la qualité de la gestion du dossier. On voit beaucoup de polémiques, des plaintes par-ci, des attaques par-là et voilà, beaucoup de bruit autour de l'école, alors qu'il y a des solutions, des propositions de solutions à attendre. Non, non, je veux dire que c'est normal qu'il y ait des plaintes, comme vous dites, qu'il y ait beaucoup de bruit autour de ça. Parce que c'est une situation, comment ? C'est une situation extraordinaire. C'est pas une situation ordinaire, c'est pas une situation classe. Quand on est dans cette situation-là, il y a évidemment beaucoup d'interrogations, il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup de... Voilà, donc ce qui fait aujourd'hui que, pour nous, bien gérer le dossier, pour le ministère et pour les souveraineté, c'est être dans une poste de l'ouverture et du couple de tous. Parce que personne n'a l'accord. Vous et moi, je me l'ai compris, le prénom n'a l'air plus. Personne n'a appris des situations à aller contre dans l'éducation. Donc c'est une situation où on va aller vers notre abandonnement, mais ensuite de manière intelligente, où on va faire pour me remercier les réflexions. Donc on a laissé personne en rade, et c'est une pointe de tous, de tous les points. Nous, hier, j'étais avec le ministère de l'Éducation, et nous avons appelé cet aspect-là. Il est essentiel que vous soyez véritablement ouvert envers tous les autres. Les Sénégalais en Sida, la sub-discipline, les ONG, les organisations communautaires, les parents, les Sénégalais qui sont à l'intérieur du pays, mais qui vivent, qui ont vécu des situations de crise, qu'ils font éduquer. C'est un écoute en tournage qu'on veut voir des gens, entrevoir des pistes de solutions. Si on n'est pas dans cette posture d'ouverture, cette posture inclusive, évidemment qu'on ne trouvera jamais la solution, qu'on ne trouvera jamais la solution. Donc ça, nous en avons évidemment à une plus grande ouverture. Pour le moment, ce que nous avons fait, c'est quand même pour nous dire que les ministères-là, pour ce qui est de l'éducation, consultent les acteurs, essayent de discuter avec les acteurs. Ça, c'est très bien. Maintenant, il restera évidemment, pour être à la discourge, il va aller en termes d'offres de crise de vie. Donc ça, pour nous, c'est un drôme à tirer fondement dans les ordres. Maintenant, évidemment, que les Sénégalais en décès, et hier, je lui suggérais justement, que moi, j'imagine, avoir ce qu'on pourrait appeler un dispositif de pêche aux questions. Oui, il faut aller pêcher les questions. Les préoccupations des Sénégalais, il faut aller les rechercher. Il faut aller les mettre dans un panier pour les analyser. Il faut leur donner de l'importance. Parce qu'aucune préoccupation ne doit être ignorée. Toutes les préoccupations sont importantes. Quand le parent se dit, moi, je ne suis préoccupé par comment la faire, j'ai un parent de traiteur intermédiaire, qu'est-ce que je dois faire avec lui ? Ça, c'est une préoccupation. Quand le parent se pose de prendre du transport entre la maison et l'école, ça, c'est une préoccupation. Quand on se pose, il y a beaucoup de questions qui sont là, mais il ne faut ignorer aucune des questions. Et tant pour le faire, on est suggéré, d'aller vers une pêche des questions, qui nous permette évidemment d'avoir en aval une équipe qui va étudier toutes les questions et qui va l'appeler bien. Donc, oui, nous sommes dans une situation particulière qui nécessite de l'innovation, qui nécessite de l'intelligence, qui nécessite de la créativité, mais qui nécessite aussi de la solidarité et de l'ouverture, mais aussi de la transparence. Donc, si nous partageons de manière transparente toutes les informations, si nous n'impliquons pas de la préoccupation, évidemment que les gens pourraient être rassurés et si tout le monde est rassuré, on pourrait entrevoir évidemment les solutions. M. Mbou, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, ma grande dame, ma petite dame, pour que vous encouragez vos collectifs. Voilà, remercie aussi vos auditeurs. Et priez surtout pour que cette histoire-là, ce petit vile-là qui est venu nous perturber, soit en naïf, ou qu'on puisse disposer évidemment de vous, ce qui nous permettrait évidemment de nous.